Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous voyons dans les évangiles de la résurrection une résistance authentique des apôtres qui se disent « c'est Jésus mais c'est peut-être pas Jésus, il est ressuscité mais c'est peut-être un fantôme » et toutes sortes de débats qui nourrissent l'hésitation. Bien sûr on les comprend, la résurrection est quelque chose de tout à fait nouveau, de totalement inouï, aucun homme n'avait imaginé la résurrection, on comprend que l'esprit humain a ses limites et que même avec un cœur ouvert et aimant on a besoin de temps et il y a de nombreuses résistances à traverser pour accepter l'évidence, le Christ apparaissant, debout, glorieux, vivant. Mais alors pourquoi une telle insistance dans l'évangile ? Ça ne serait alors que le problème de la première génération, de tous ceux qui ont découvert de leur vivant l'expérience pascale avec le ressuscité. Mais nous qui sommes leur successeur, notre esprit est habitué à cette idée de la résurrection, on a grandi avec. Ainsi je crois qu'il est intéressant de fouiller nos résistances et nos refus de croire en la résurrection. Ce n'est pas simplement une question d'avoir raison ou d'avoir tort, vous voyez comment on pourrait séparer ceux qui croient en la résurrection et ceux qui n'y croient pas, ceux qui l'accueillent et ceux qui la refusent, au sens de nier son existence, de nier même sa possibilité. Cette dimension existe tout à fait et elle se pose à tout homme, croyant ou pas, parce qu'on peut reformuler la question ainsi, ou bien le Christ est vraiment celui qu'il prétend être ou bien c'est un imposteur. Il n'y a que deux solutions, il n'y a pas de position intermédiaire. Quand Jésus dit je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, ou bien il l'est ou bien il ne l'est pas. Si jamais il l'est, c'est une révolution qui s'impose, qui chamboule la vie de tout homme. Donc on doit se poser la question, nul ne peut échapper à cette question. Le Christ est-il vraiment celui qu'il prétend être ? À cause de la gravité de la question et des conséquences d'une réponse positive, chacun, tout homme, quelle que soit sa culture ou son orientation religieuse, doit se poser cette question. Jésus n'est pas un maître de sagesse ou un fondateur de religion parmi d'autres. Ni Mahomet, ni Bouddha, ni personne n'a jamais dit je suis. Ils montrent le chemin, ils enseignent une sagesse, ils transmettent un enseignement, mais ils ne disent pas je suis. Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Aucun n'a jamais dit ça. Personne, pas même les disciples de Jésus, n'est dispensé de se confronter régulièrement à cette question. Mais pour nous qui avons choisi le Christ, pour nous qui l'aimons et prétendons être ses disciples, il reste le témoignage déconcertant de l'hésitation des apôtres devant les apparitions du ressuscité. Et il me semble que nos vies témoignent que nous traversons les mêmes hésitations. Car ce ne sont pas des hésitations intellectuelles, ce ne sont pas des difficultés à assimiler la nouveauté. Je crois que cela concerne une profondeur de réponse qui dépasse le fait d'avoir raison ou d'avoir tort. D'avoir raison ou d'avoir tort de croire en la résurrection. C'est beaucoup plus profond que ça. Le Christ ressuscité, apparaissant dans la gloire, nous dit non seulement qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, il est la vie, il est la résurrection, mais par là même, cela valide tout ce qu'il a dit et enseigné. « Soyez parfait, aimez votre ennemi, pardonnez soixante-dix fois cette foi, soyez saint. » Puisqu'il est vraiment la résurrection et la vie, puisqu'il est vraiment le chemin et la vérité, alors rien de ce qu'il a dit ne peut être minoré, écarté, ni édulcoré. Dès lors, je crois qu'il y a en nous une authentique résistance à la résurrection, parce qu'au fond de notre âme, nous comprenons que c'est un choix beaucoup plus douloureux que d'avoir tort ou d'avoir raison d'y croire. C'est le choix de devoir obéir ou de ne pas vouloir obéir. Autrement dit, nous avons en fait le même débat que nos contemporains, à une autre profondeur, c'est tout, qui est l'idolâtrie moderne pour le libre arbitre, pour l'autonomie, pour une sorte de faculté divine que possèderait l'homme, de poser ses propres choix, de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Frères et sœurs, demandons la grâce pour ce temps pascal de nous ouvrir pleinement au mystère de la résurrection, c'est-à-dire de renoncer à nos idolâtries pour notre propre autonomie. C'est une illusion mensongère. Contemplons le côté ouvert de notre Seigneur Jésus, voilà le prix auquel il nous a rachetés. Contemplons dans le cœur eucharistique du Seigneur Jésus la gloire du vivant, c'est sa vie qu'il nous donne à manger pour nous assimiler à lui. Et tout désir inavoué d'autonomie nous empêche d'entrer dans ce mystère, c'est-à-dire de croire pleinement en la résurrection. Frères et sœurs, il est midi, Regina Celi, l'Étare, Alléluia.